Bonjour à tous, bienvenue à Ossanopolis pour cette conférence en ligne qui va être dédiée aux coraux d'eau froide. Avant de vous présenter les conférenciers, puisque nous avons deux conférenciers ce soir, je voulais dédier cette conférence à notre collègue Anne Rognan qui était conservatrice en charge de la médiation scientifique et culturelle à Ossanopolis et qui nous a quitté il y a 15 jours. Alors nous sommes ce soir juste devant l'exposition Abyssbox où on a des aquariums pressurisés avec des invertébrés qui vivent dans les profondeurs. Ce n'est pas un hasard parce que ce soir nous allons effectivement parler des grandes profondeurs et plus particulièrement des coraux qui vivent dans les grandes profondeurs. Et ceci avec Lénaïc Menot qui est à ma gauche, qui est chargé de recherche à l'IFREMER à Plouzanné. Et en visioconférence en direct de Banyouls, Franck Larteau qui est maître de conférence à Sorbonne Université à l'Observatoire océanologique de Banyouls. Le thème donc c'est « S'achauve pour les coraux d'eau froide ». Une petite introduction sur ce sujet. Si l'imaginaire populaire associe les coraux à des eaux chaudes et peu profondes, les eaux froides des hautes latitudes, dans les fjords par exemple, ou celles des milieux profonds comme les canyons et les monts sous-marins, sont susceptibles d'abriter des récifs coralliens équivalents à leurs congénères tropicaux. En effet, certaines espèces de coraux vivant en eau froide forment des massifs servant de nurseries et de zones de protection, de reproduction et de nutrition pour de nombreuses espèces de poissons, de crustacés, de mollusques, d'équinodermes par exemple, dont certaines ont un intérêt patrimonial ou commercial. L'exploration des canyons sous-marins au large des côtes françaises a révélé la présence de nombreux récifs, aussi bien dans l'Atlantique qu'en Méditerranée. Mais les colonies qui peuplent ces milieux ont mis des centaines d'années avant de former des habitats propices à accueillir une riche biodiversité. Aussi, l'impact du changement global sous l'effet de pression anthropique, le réchauffement climatique, les déchets exportés du continent, la pêche en eau profonde, fait peser d'importantes menaces sur ces coraux et les organismes qui leur sont associés. A partir d'approches expérimentales en aquarium et in situ, le projet de recherche Art Deco, financé par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, vise à étudier la réponse des coraux profonds face au réchauffement et à l'acidification des eaux océaniques afin d'aider à la préservation de ces organismes et des services qu'ils assurent. Je vais laisser maintenant la parole à Lénaïc et Franck pour développer ce sujet, ce beau sujet. Merci Dominique et bonsoir à tous. Alors effectivement, ce soir avec Franck, nous vous emmenons à la découverte des récifs de coraux profonds. On va essayer de faire ça à deux voix. Et c'est Franck qui prendra la parole en premier pour vous décrire les récifs en général, avant que je ne vous explique plus en détail la biologie de ces coraux d'eau froide. Ensuite, je repasserai la parole à Franck. Et Franck vous présentera les travaux qu'ils ont pu réaliser sur les coraux profonds de Méditerranée, et en particulier la réponse de ces coraux à différents types de pression entropique. Et puis, je reprendrai la parole pour vous présenter les connaissances qu'on a pu acquérir au cours des dernières années sur les coraux profonds de l'Atlantique, leur distribution et leur état de santé. Et on conclura, Franck et moi, avec ce nouveau projet dont a parlé Dominique, projet Art Deco, qui aura entre autres pour vocation d'essayer d'évaluer l'impact que pourrait avoir le réchauffement climatique et la signification de l'océan sur ces coraux. Et donc, je donne la parole tout de suite à Franck. Oui, bonjour à tous. Donc, voilà. Alors, avant d'aller plonger dans les eaux profondes, découvrir ces coraux, on va juste refaire un petit briefing sur les notions de récif. Et donc, le récif qui vient du portugais arrecifer, tiré de l'aracif, qui signifie chaussée ou digue, correspond à une structure rocheuse formée par l'accumulation d'organismes qui, de leur vivant, vont avoir une stratégie d'édification. Et ainsi, on va voir parler d'organismes ingénieurs, parce qu'ils fabriquent réellement de leur vivant des structures, des nouveaux habitats. Alors, les plus connus, évidemment, ce sont les récifs coralliens qu'on peut trouver dans les tropiques, l'image que vous avez au milieu. Mais en fait, des récifs, il en existe de toutes sortes. On a notamment en Bretagne les récifs à Hermel, fabriqués par des verts marins, qui peuvent avoir, comme vous le voyez, des étendues assez importantes. Et puis, des récifs formés par des algues rouges, ce qu'on appelle le coralligène, qu'on va trouver notamment dans l'Atlantique Nord, mais également en Méditerranée. Alors, ces récifs, l'intérêt qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils vont être l'habitat pour une très riche biodiversité. Là, sur cet exemple qui est tiré d'un récif de Nouvelle-Calédonie, une seule colonie d'acropora, vous voyez qu'on a une multitude de poissons qui vient s'abriter à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment l'idée à comprendre. Le récif, c'est un nouvel habitat qui va servir de refuge, de nursery, de support de fixation pour une riche biodiversité. Alors, ça sert à la biodiversité, certes, mais également, on va avoir beaucoup de services économiques et sociétaux qui vont être fournis par ces récifs, au premier rang desquels la pêche, avec parmi toute la biodiversité attirée, il y a des poissons qui ont un intérêt commercial. Également, toute l'industrie touristique qui va tourner autour. Également, un point qui est extrêmement important en termes de valeur économique, finalement, c'est le rôle de digne naturel de ces récifs, notamment quand il y a des tempêtes ou des épisodes de crues, ils vont servir d'absorbeur d'énergie. Mais après, on a tout un tas d'autres types de fonctions qu'on peut rencontrer. Par exemple, sur la maison qu'on peut voir, beaucoup de constructions d'habitations dans les milieux tropicaux sont réalisées avec des débris récifaux, donc typiquement cette maison traditionnelle aux Maldives. Et puis également, on va trouver beaucoup de coraux qui sont échangés dans l'industrie de l'aquarium, dans tout ce qui est composé des médicaux. Donc, il y a vraiment énormément de fonctions différentes qui sont assurées par ces récifs. À tel point qu'on va avoir un poids extrêmement important, ce qu'on appelle les services écosystémiques, rendus par ces récifs, notamment coralliens, dans les zones tropicales. Si je prends l'exemple des départements et des territoires d'outre-mer, vous voyez que chaque année, ils représentent un poids de 1,3 milliard d'euros. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Dans des environnements, en plus, où souvent, il n'y a pas beaucoup d'autres types de ressources économiques. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et ce poids, il est tellement important qu'on en est venu à déployer des récifs artificiels dans certaines zones pour combler justement le défaut de récifs naturels, l'absence de présence de récifs naturels. Ok. Donc, vraiment, ces récifs, ils sont extrêmement importants. Et la question qu'on peut se poser, c'est du coup, on le sait pour les milieux de faible profondeur, qu'en est-il des environnements profonds ? Donc, pour ça, j'aime bien tirer cet extrait de 20 milieux sous les mers, où à l'époque, Jules Verne imaginait qu'à quelques 300 mètres de profondeur, dans ce qui, à l'époque, était considéré comme un peu une limite pour la vie, on considérait que les environnements profonds étaient dénués, étaient azoïques. Finalement, dans cette zone un peu limite, il imagine des forêts immenses, des structures récifales qui se développent à cet endroit-là. Et il s'avère que quand on a réellement plongé dans ces milieux, eh bien, oui, il y a effectivement des récifs en profondeur. Donc, les premiers, en fait, on connaît l'existence de coraux d'eau froide depuis le XVIIIe siècle, notamment à partir de captures par des pêcheurs, ce qui rapidement va susciter l'intérêt scientifique. Là, on peut illustrer ça avec l'exemple d'Henri de la Casse-Dutier, qui, au XIXe siècle, a beaucoup étudié ses coraux. Donc, c'est un grand zoologiste français. Et puis, les premières images réelles de ces milieux-là, elles sont venues avec le développement des bâtiscaves dans les années 60, où on a pu observer en direct et imager également ces colonies profondes, avec ici un exemple qui est tiré en Méditerranée, dans le canyon de la Casse-Dutier, où vous voyez, alors, évidemment, l'image est pour l'époque avec les techniques qui existaient, mais on a des colonies de Madrepora oculata, prises à partir de la soucoupe plongeante du Commandant Cousteau, on est à 250 mètres de profondeur ici. Donc ça, maintenant, depuis, on va de plus en plus souvent dans ces milieux profonds, donc on a un meilleur rendu, et on a des très bonnes imageries de ce qu'il peut y avoir au fond. Et donc, oui, dans ces coraux qu'on appelle coraux d'eau froide, ou également coraux profonds, parce qu'ils sont capables de vivre en profondeur, on va trouver des structures récifales qui n'ont vraiment rien à envier aux structures tropicales. À titre d'exemple, donc là, il y a quelques, dans le canyon de la Casse-Dutier, c'est là où avait plongé à l'époque la soucoupe plongeante de Cousteau, sauf qu'on est un tout petit peu plus bas, on est à 500 mètres, vous voyez qu'il y a déjà des massifs assez importants. Les deux petits points verts, ils font 6 cm de distance, donc ça vous donne une idée un peu de la dimension. Et puis, au large de la Norvège, entre 70 et 300 mètres de profondeur, on a une structure qu'on appelle l'Ophéliarif, qui fait 35 mètres de haut et 13 km de long. Donc, c'est quand même pas très, très loin de la grande barrière récifale. Alors, je vais prendre le relais pour décrire la biologie de ces organismes qui forment les coraux, les récifs, plutôt. Et quand on s'intéresse à la biologie d'un organisme, c'est toujours utile de pouvoir le replacer dans l'arbre du vivant. Ici, les coraux dont on va parler appartiennent à l'embranchement des Knydères et l'embranchement des Knydères. Vous le voyez sur le diagramme en haut à droite. Ils se trouvent à la base de l'arbre des Métazoères, les Métazoères étant les organismes pluricellulaires. Et donc, à la base de cet arbre, ça veut dire que ce sont des organismes qui sont déjà assez anciens, qui sont apparus il y a probablement 650 millions d'années. Les Knydères, ils ont cette particularité pour certains d'entre eux de présenter deux formes. C'est ce qui est illustré en bas à droite. Une forme polype qui est fixée sur le substrat, donc qui vit associé au fond et qu'on va dire bintique. Et une forme méduse qui, elle, est pélagique, donc qui vit dans la colonne d'eau. Chez certains Knydères, chez certaines espèces, ces deux formes vont pouvoir alterner. Ce n'est pas le cas chez les coraux, qui appartiennent, on le voit en bas à droite, à la classe des Anthozoères. Et dans cette classe, il n'y a qu'une seule forme, et c'est la forme polype. Alors le polype, pour se représenter un polype, il suffit d'imaginer une anémone. Un polype de corail, c'est une petite anémone qui est protégée par un squelette, et dont généralement on ne voit que les tentacules. Ces tentacules sont importants. Pour les coraux tropicaux, ces tentacules vont abriter des algues, des eaux axantelles, qui vivent en symbiose avec le polype, qui généralement vont produire ces couleurs chatoyantes des récifs tropicaux, et qui vont aussi apporter une bonne partie de la nourriture dont ont besoin ces coraux pour se développer. Pas de eaux axantelles et pas de symbiose avec des algues chez les coraux d'eau froide, qui nous intéressent ce soir, donc des couleurs bien moins chatoyantes. Et pour ces coraux, la nécessité de trouver leur nourriture dans leur environnement, et en particulier grâce à leurs tentacules, en capturant des particules qui sont en suspension dans l'eau. Si jamais on peut lancer la petite vidéo qui est en bas à droite, juste pour illustrer comment ces coraux, ici un corail profond qui a été maintenu en laboratoire, en aquarium, qui se nourrit de particules en suspension. Le cycle de vie de ces coraux, qu'ils soient tropicaux ou qu'ils vivent dans les grands fonds, il est sensiblement le même. Il commence avec un oeuf, un oeuf qui est le résultat de la fécondation d'une gamète femelle par un gamète mâle, donc les gamètes étant libérées dans l'eau, de manière généralement synchronisée et massive, au moins pour les coraux côtiers. On en sait moins sur les coraux profonds. Cet oeuf fécondé, il va se métamorphoser en une larve planula. Cette larve, elle va avoir une vie pélagique, donc elle va dériver au gré des courants pendant quelques semaines à quelques mois. Avant, on l'espère pour elle, de trouver un substrat sur lequel elle va pouvoir se fixer, dans un environnement qui soit favorable à son développement, auquel cas elle va se métamorphoser en un polype. Alors ce polype, il est solitaire, et à partir de là, il va grandir non plus par reproduction sexuée, mais par clonage. Et donc, à partir de ce polype, vont bourgeonner des clones. C'est ce qui est illustré sur les photos en bas à gauche. Sur ce petit rameau de corail, ce rameau a été prélevé. Il a été coloré avec un colorant mauve à bord du navire, avant d'être remis au fond pendant un an. Et les petites ramifications qui sont au bout de ces rameaux, les ramifications blanches, ce sont les polypes qui ont bourgeonné, donc les clones qui ont bourgeonné au cours d'une année, à partir de ceux qui ont été colorés. Et ce processus va pouvoir durer sur des centaines, voire des milliers d'années, et ainsi favoriser la croissance du récif. Le récif, donc, qui va croître sur une base de débris ou de coromores. C'est ce qui lui s'est à droite, et effectivement, avec des récifs qui, y compris en profond, peuvent attendre des dizaines, voire des centaines de mètres de haut. Alors, des coraux coloniaux, il y en a différentes sortes, y compris en profond. Tous ces coraux coloniaux ne vont pas former des récifs. En fait, ça va dépendre beaucoup de la nature de leur squelette. Et en fonction de la nature de leur squelette, on va distinguer trois grandes classes, trois grands types de coraux coloniaux. Les sclératinières, ou corrodures, qui ont un squelette externe carbonaté, à gauche. En haut à droite, les antipatères, qui, eux, ont un squelette externe aussi, mais qui est formé par une protéine, une protéine qui ressemble beaucoup à la chitine, qui forme les carapaces des crustacés, et qui donne cette couleur noire aux antipatères, qu'on appelle donc des coraux noirs. Et enfin, troisième grande famille de coraux, ceux-là, ils ont soit un squelette interne, on parlera de gorgone, soit pas de squelette du tout, et on parlera de coraux mous, de vrais coraux mous, au moins. Et ils appartiennent, c'est de type de coraux, alors des alcyonaires. Mais, ceux qui nous intéressent ce soir, et ceux qui forment des récifs, ce sont l'escléractinière, ou corrodure. On en connaît en environnement profond six espèces qui sont capables de former des récifs. Les trois principales sont l'Ophelia pertusa, Madrepora oculata, et Solenos milia variabilis. Ces trois espèces, elles ont une distribution mondiale, et bien que je vais souvent les appeler coraux profonds, il serait plus juste de les appeler des coraux froids. Et effectivement, si on s'intéresse à leur distribution bathymétrique, qui est illustrée sur le graphique en haut à droite, donc leur distribution en fonction de la profondeur, on s'aperçoit que ces coraux, on peut les trouver dès les premiers mètres sous la surface, donc ils ne sont pas proprement parlés profonds. Par contre, ils affectionnent les températures froides, comprises entre 0 et un maximum de 15 degrés. Et parce qu'ils affectionnent ces eaux froides et parce qu'ils sont capables de vivre en profond, on va effectivement les retrouver dans tous les océans du globe. Tous les océans du globe, certes, mais de préférence en Atlantique, plutôt que dans le Pacifique ou dans l'Indien, contrairement à leurs cousins tropicaux. Et la raison qui peut expliquer qu'on en trouve moins dans l'Indien et dans le Pacifique, de ces coraux profonds, c'est la profondeur de saturation de l'aragonite. Profondeur de saturation de l'aragonite, qui est illustrée sur la carte en bas à gauche et qui va varier de l'ordre de 500 mètres dans le Pacifique et jusqu'à plus de 2500 mètres dans l'Atlantique. Alors, cette profondeur de saturation de l'aragonite, c'est un paramètre qui est important à connaître et à comprendre, non seulement pour la distribution actuelle des coraux, mais également pour leur distribution future, éventuellement. Donc, on va s'y arrêter cinq minutes. L'aragonite, c'est quoi ? L'aragonite, c'est du carbonate de calcium, une forme de carbonate de calcium qui est à la base du squelette des récifs, des coraux récifaux, qu'ils soient tropicaux ou qu'ils soient profonds. Et pour former ce squelette d'aragonite, donc CaCO3, les coraux vont puiser dans l'eau de mer du bicarbonate, HCO3- et du calcium, Ca2+, tout en rejetant des protons H+. Et ce phénomène de calcification, il va avoir lieu dans un interstice entre l'ectoderme du polype, donc la peau du polype en quelque sorte, et puis son squelette carbonaté. Si le récif, lorsqu'il est ancien et qu'il n'est plus protégé du tissu du polype, ce récif, ces squelettes de carbonate, ils vont être plus facilement soumis à la dissolution, qui est l'inverse de la classification, où un proton s'associe à des carbonates de calcium pour dissoudre le Ca2+, et l'HCO3-. Alors, l'équilibre entre ces deux processus, calcification et dissolution, il est défini par le produit de solubilité de l'aragonite, noté oméga, ici. Et si ce produit de solubilité est inférieur à 1, alors, le squelette encarbonaté du corail va naturellement se dissoudre dans l'eau de mer. Or, ce produit de solubilité de l'aragonite, il diminue lorsque la pression augmente et également quand la température baisse. Or, pression qui augmente et température qui baisse, c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on s'enfonce en profondeur dans les océans. Et donc, ce produit de solubilité de l'aragonite diminue avec la profondeur. Et lorsque, on l'illustre ici sur le graphique à droite, lorsqu'il atteint la valeur critique de 1, on dit qu'on a atteint la profondeur de compensation de l'aragonite, profondeur à partir de laquelle, en deçà de laquelle, les récifs vont commencer à se dissoudre naturellement dans l'eau de mer. Alors, on reviendra sur ce système des carbonates. Pour l'instant, ce qu'il suffit juste de retenir, c'est que ce qui va contraindre globalement la distribution de ces coraux, c'est, dans leur partie haute, la température qui ne devra jamais excéder 15 degrés et dans leur partie basse, le produit de solubilité de l'aragonite qui ne devra pas descendre en dessous de 1. Et dans cette niche globale, et localement, ce qui va favoriser le développement des récifs de coraux, c'est la présence d'un substrat dur sur lequel un polype peut venir se fixer, c'est une nourriture abondante qui est produite en surface, c'est le phytoplankton, le zéoplankton produits en surface qui vont venir nourrir les coraux profonds, et c'est du courant pour alimenter, pour venir alimenter ces polypes et également pour éviter qu'il n'y ait trop de sédimentations qui enfouissent ces récifs. De telles conditions, on les trouve au large de nos côtes, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée, on les trouve essentiellement dans les canyons. Alors, en Atlantique, les canyons, ce sont toutes ces échancrures que l'on voit le long de la pente continentale avec un exemple qui est fourni par un canyon en Méditerranée. Un canyon, c'est une incision dans la pente continentale qui va interagir avec les courants pour favoriser d'une part des remontées d'eau froide et riche en nutriments vers la surface, ce qu'on appelle un upwelling qui va doper la production d'algues en surface, également des phénomènes de downwelling, donc des plongées d'eau de la surface vers le fond qui vont amener cette nourriture jusqu'à la faune qui vit dans les canyons et en particulier les récifs de coraux qui, sur les pentes abruptes des canyons, vont trouver le substrat qui va leur permettre de se développer. Donc, des canyons qui sont des zones extrêmement favorables au développement des coraux et des récifs qui sont aussi un lien entre la côte et le large et donc un lien entre les activités qu'on peut avoir à la côte et les activités et nos espèces plus profondes. Et donc, je vais maintenant laisser la place à la parole à Franck qui va vous en dire plus à la fois sur les fonctions écologiques de ces récifs en profond et également sur les menaces qui peuvent peser sur eux, les pressions anthropiques qui peuvent peser sur eux avec quelques exemples tirés de ces travaux en Méditerranée. Franck ? Oui, donc en effet, c'est un peu toute l'ambiguïté puisque ces coraux qui vivent en profondeur qu'on pense peut-être un peu à l'abri des activités humaines, on va voir que pas tant que ça, il y a plein d'activités qui vont potentiellement les impacter. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ces coraux comme leurs congénères tropicaux qu'on a décrits tout à l'heure vont avoir la capacité à construire des récifs donc qui vont servir d'habitat pour une riche biodiversité. Donc, on peut considérer que ces coraux d'eau froide sont des ingénieurs soit d'eau froide soit, si on est en milieu profond, ingénieurs des profondeurs. Donc là, j'ai mis juste quelques exemples pour illustrer un peu les types d'organismes qu'on voit très fréquemment traîner autour de ces massifs de coraux profonds. Donc, on peut avoir ce qu'on voit sur les deux premières images des crustacés, des crabes profonds. On va avoir également beaucoup de poissons, notamment du grenadier, du congre, des mostelles. Et c'est assez, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on replonge sur les mêmes massifs, on voit d'une année sur l'autre à peu près les mêmes poissons qui tournent autour des mêmes massifs. Si on zoome à l'intérieur, donc là, c'est les images centrales des colonies, on peut voir des juvéniles de poissons en rose. Alors, on ne distingue pas très bien, mais sur l'image du milieu, on a une juvénile de mostelle qui est donc le petit de celui qui est juste à gauche. Et puis après, à la base de ces récifs, on va avoir plein d'organismes qui ont besoin de substrats durs pour se fixer. Et donc, on va avoir beaucoup d'organismes qui viennent se fixer sur ces coraux. Donc là, il y a un exemple d'huîtres profondes qui sont fixées sur un pied de Madrépora. Également, à l'intérieur de ce récif, il y a toute une vie, plein de fonctions qui se mettent en œuvre avec, par exemple, des grands verres qu'on trouve Unicella qui vit dans ses colonies. Donc, c'est des verres qui se baladent le long du corail, qui fabriquent des petits tubes. Donc, il y a l'exemple au milieu, sur l'image en bas au milieu, on voit un tube autour duquel le corail minéralise. Et en fait, on pense que ces verres vivent quasiment en symbiose avec les coraux, c'est-à-dire qu'ils vont les défendre contre des prédateurs et en échange le récif de corail leur sert d'abri. Alors, des prédateurs, il y en a pas mal et notamment, la dernière image qu'on voit en bas à droite, ce sont des oursins qui viennent se nourrir directement, ils viennent consommer les coraux. Donc, c'est vraiment toute une ville qui se met en place, tout un écosystème qui est généré par ces constructeurs profonds. Le souci, c'est que ces coraux d'eau froide ont une croissance qui est assez lente, voire parfois même pour certaines espèces extrêmement lentes. J'ai mis quelques exemples, Desmophilum diantus qui est un corail solitaire qui est celui qu'on voit assez gros, un peu rosé, donc va pousser à aller de quasiment un millimètre par an. Les espèces qui construisent les plus gros récifs comme Madrepora ou l'Ophelia Madrepora oculata ou l'Ophelia pertusa vont pousser si tout va bien de l'ordre du centimètre par an et si on compare pour des structures un peu similaires mais dans les eaux tropicales, Acropora cervicornis par exemple, lui va plutôt pousser de l'ordre de la dizaine de centimètres par an. Vous voyez que les rapports n'ont rien à voir. Une croissance lente et puis également ils vont avoir une espérance de vie qui est extrêmement longue. Donc ça, ça sous-entend un faible taux d'évolution. Alors on le voit pour Desmophilum diantus qui est sur l'image qui est au centre mais donc sur la partie gauche. Ces gros coraux solitaires, on les a mesurés comme pouvant atteindre plus de 200 ans d'existence. Les branches de coraux, le type l'Ophelia pertusa, donc des coraux issus de Norvège, une petite branche de 40 centimètres a été datée comme étant âgée de 180 ans. Donc imaginez pour des colonies qui font 2 à 3 mètres d'envergure. et puis les records du monde avérés aujourd'hui le sont pour des espèces d'antipatères telles que Girardia qui peut atteindre 2700 ans et le record absolu pour un organisme animal, c'est l'Eiopatès qui vit au large d'Hawaï, qui est donc l'image en bas à droite où là, on a estimé une durée de vie de 4200 ans. Vraiment, des durées de vie extrêmement lentes. Alors le problème, c'est qu'à la fois d'avoir une croissance lente et une espérance de vie extrêmement longue, ces coraux vont être soumis aux pressions anthropiques et vont avoir du coup, se pose la question de la résilience par rapport à ces pressions. Alors parmi les grandes pressions qu'il peut y avoir de l'homme sur ces coraux, y compris en milieu profond, le premier, celui qui a le plus vite attiré l'œil est le chalutage en eau profonde. Il y a eu énormément de rapports sur ces questions-là. La Commission européenne a voté une interdiction désormais de chalutage en eau profonde. Et c'est vrai que les traits de chalut, quand ils viennent toucher ces coraux-là, vont complètement détruire ces colonies et le temps qu'elles se réparent, voyez, je vous ai donné les ordres de grandeur, c'est extrêmement long. Après, il y a d'autres types d'impacts qu'on va trouver assez fréquemment. Typiquement, la turbidité, soit par du sédiment qui dévale le long des pentes dans les canyons, soit des bouts de forage, quand il peut y avoir des plateformes pétrolières qui forrent. Et là, les coraux n'aiment vraiment pas beaucoup ce sédiment. Les autres volets vont être tout ce qui est des pollutions et notamment par les déchets, on va revenir là-dessus, et puis également la question de l'impact du changement climatique, que ce soit au travers du réchauffement, de l'acidification ou de la désoxygénation des eaux. pour travailler sur ces questions, nous, à l'Observatoire Océanologique de Bagnoules, que vous voyez peut-être derrière moi, si les fâches se diffusent bien, on est beaucoup attentifs à la réponse des coraux d'eau froide face aux impacts du changement global, avec l'idée de travailler à la fois sur des expérimentations in situ, et puis également en aquarium. et l'originalité qu'on a pu développer, c'est d'avoir une approche à l'échelle de ce qu'on appelle le lobionte, c'est-à-dire on regarde à la fois l'organisme, et donc ici la colonie du corail, et on descend jusqu'à ces micro-organismes qui sont associés, qu'on appelle le microbiote. Et donc l'idée, c'est de voir comment l'impact de stress va influer aussi bien l'hôte, le corail, sa physiologie, que, alors, potentiellement les symbiontes ou plus largement les bactéries qui vivent en interaction où on travaille à l'échelle humaine en médical, on s'intéresse beaucoup à notre flore bactérienne. C'est exactement la même chose. Alors, dans ces grandes questions-là, en Méditerranée, on s'est beaucoup intéressé aux liens entre la dynamique des coraux et les conditions météorologiques de surface. Il faut savoir que les canyons méditerranéens, notamment au large de Bagnoules-sur-Mer, vont être soumis à ce qu'on appelle des épisodes de plongée d'eau dense. Lénaïc a évoqué tout à l'heure un peu des courants d'unwelling. C'est exactement ce qui arrive, notamment pendant les périodes hivernales où lorsqu'il y a des grosses tempêtes, on va avoir une eau de surface qui se trouve beaucoup plus dense, soit parce qu'elle est chargée en particules, soit parce qu'avec le refroidissement des eaux de surface, et plus, nous, on a des périodes de vent, de tramontane qui peuvent être extrêmement violentes avec une semaine à 100 km heure, ce qui fait qu'on a un taux d'évaporation très fort, et du coup, les eaux de surface et dans ce processus, on va entraîner un apport de particules extrêmement important dans les environnements profonds et notamment dans les écosystèmes coralliens avec typiquement ce qu'on appelle de la neige sous-marine, c'est tous les petits points blancs que vous voyez autour de ce récif de corail, et il y a quelques fois où on a carrément des tempêtes de neige sous-marine, c'est vraiment impressionnant, on ne voit plus rien du tout quand on plonge là-dedans. Donc pour creuser sur ces questions, on a fait des suivis long terme de croissance pendant huit ans où tous les ans on est revenu faire des mesures de croissance, et là je vous l'illustre avec un fragment de corail qu'on est revenu remonter tous les ans pour vérifier comment il poussait, et vous voyez qu'il y a la petite flèche mauve la première année, puis verte la deuxième, puis rouge ensuite, on voit les branches qui se propagent petit à petit, qui s'agrandissent. Et donc ça, quand on regarde cette dynamique d'allongement et d'apparition de nouveaux polypes, on parle de taux de bourgeonnement, c'est typiquement la reproduction asexuée qu'évoquait les années égues juste avant, alors en anglais le budding rate, ce qu'on voit c'est qu'il va y avoir une variabilité annuelle de ces conditions de croissance qui va être extrêmement dépendant des conditions hydrologiques, avec des périodes où il y a un très fort taux de bourgeonnement, donc plein de nouveaux polypes qui apparaissent, des périodes où il y en a beaucoup moins. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que ce taux d'apparition de nouveaux polypes il chute les années où il n'y a pas de plongée d'eau dense, où on n'a pas du tout de cascading. Donc c'est ce qui est en gris ici. Alors ça, c'est embêtant parce que c'est lié, avant d'être embêtant, l'explication, c'est que ça vient du fait que quand il n'y a pas de plongée d'eau dense, la sédimentation qui intervient dans ces milieux profonds, il y a toujours un petit peu de sédiment qui se dépose, il n'est jamais chassé. Et donc il n'y a pas de courant qui vient évacuer tout ça et donc les coraux se trouvent ensevelis sous de la vase qui se dépose petit à petit. C'est l'image que vous avez en haut à gauche. Voilà, en un an, on voit des coraux qui sont quasiment recouverts par ce dépôt de vase. Et ça, ils ont énormément de mal à se nettoyer. Quand il y en a un peu, ça va, mais quand il y en a beaucoup trop, ça devient létal et on a de la mortalité et puis une croissance des fragments qui est extrêmement réduite. Et la problématique qui se pose, c'est que c'est lié au réchauffement climatique, on va avoir une estimation de la mise en place de ces plongées d'eau dense, de ces événements de Donwelling qui va être extrêmement ralenti à l'avenir. Donc là, ça pose un premier jalon sur l'impact du réchauffement climatique via la courantologie en profondeur. Pour voir un peu plus loin sur ces impacts du réchauffement climatique, en fait, il s'avère que le réchauffement des eaux et l'acidification des océans, qui sont deux grandes composantes du changement climatique, on sait qu'ils vont impacter également les eaux profondes. On estime qu'au moins jusqu'à 700 mètres, il y aura l'impact du changement climatique et notamment dans des milieux où aujourd'hui ils sont habités par des récifs de coraux profonds tels que l'Ophélia, tels que Medréporate, tels que Solenos Milia. Et si on se projette en Méditerranée, on a estimé que d'ici une centaine d'années, on aurait des eaux profondes de Méditerranée qui vont augmenter de 1,5 degré, ce qui est vraiment énorme. Sachant que les coraux actuels en Méditerranée vivent entre 13 et 14 degrés, plus 1,5, on est quasiment au-delà de la zone dans laquelle on observe aujourd'hui des coraux froids. Un corau froid, en fait, c'est moins de 15 degrés. Alors justement, on a testé un peu ces réponses des coraux méditerranéens en aquarium à Bagnoules, en travaillant sur le rôle de la température sur les espèces qui construisent des récifs tels que l'Ophélia et Madrépora, où des colonies ont été placées, de chacune de ces espèces, en aquarium dans différentes conditions, 4 gammes de températures, 13 degrés en vert, c'est les températures actuelles en Méditerranée profonde. On les a mis un petit peu plus froids, 10 degrés, ce qui pourrait correspondre à ce qu'il y aurait typiquement dans l'Atlantique. Et puis ensuite, si on chauffe un peu plus, 15 degrés, voire même si on chauffe beaucoup, 17 degrés, qui est un extrême, histoire de voir comment les coraux vont répondre. Et ça, on regarde une analyse, donc je vous l'ai dit, à l'échelle de l'olobion, c'est-à-dire qu'on va regarder différents niveaux d'organisation biologique qui va de la croissance du squelette, si on prend la plus grande échelle, le comportement des ressources énergétiques, l'assimilation de ces ressources, jusqu'à une plus petite échelle qui est le comportement des bactéries associées aux coraux, donc le microbiote. Et ça, en regardant à différentes échelles, aussi bien du court terme, du moyen que du long terme, sur quelques mois. Alors, les quelques données pour illustrer justement les conséquences d'un réchauffement des eaux. Tout d'abord, le premier qui se remarque, c'est une mortalité extrêmement forte à 17 degrés. Pas pour les eaux de température, 15 degrés, ils résistent encore. Mais à 17 degrés, dès un mois d'exposition à 17 degrés, on a 50% de mortalité. Et si on les laisse 6 mois, ils sont quasiment tous morts. Donc vraiment, ils ne supportent pas des eaux trop chaudes. Après, au niveau de la croissance, on va retrouver les coraux qui sont à 13 degrés, les coraux méditerranéens à 13 degrés, qui ont les taux de croissance les plus forts, pour l'Ophelia pertusa en tout cas. Si on chauffe un peu plus à 15 degrés, la croissance est ralentie. Ceci dit, à 10 degrés également, la croissance n'est pas optime. Par contre, Madrepora oculata, l'autre espèce qui construit des récifs, elle, peu importe la température, ou similaire. Alors maintenant, on va descendre sur un autre niveau qui est le comportement alimentaire. Donc sur ces graphes, alors je vais essayer de les décrire un petit peu parce qu'ils ne sont pas forcément très simples. Ce qu'on regarde en haut, c'est le taux de capture de proie en fonction du temps. Donc T0, c'est au début de l'expérience et puis ensuite, une semaine et puis jusqu'à 6 mois et sur différents types de températures. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est notamment en rouge, à 17 degrés, une chute très rapide de la capacité à capturer des proies pour les coraux. Donc les coraux n'arrivent quasiment plus à s'alimenter et on le retrouve dans les graphiques du bas dans ce qui est le taux d'assimilation des réserves énergétiques, notamment quand on mesure la concentration en lipides assimilée par ces coraux. Et on voit en rouge que très rapidement, il n'y a plus rien du tout pour les deux espèces. La valeur de lipides chute complètement. Donc les coraux ne s'alimentent plus du tout. Ceci dit, en quelques mois, on voit qu'ils vont mourir. Donc ils sont vraiment dans un mauvais état. À 15 degrés, par contre, en jaune, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite chute au début. Puis ensuite, au contraire, ils ont tendance à se suralimenter, à essayer de beaucoup capturer de proies. Par contre, sur les graphiques du bas, on voit que les courbes jaunes, dans le temps, elles chutent également. Donc en fait, les coraux, certes, consomment beaucoup de proies, de zooplanctons, mais en fait, ils ne l'assimilent pas. Ils doivent dépenser toute cette énergie à faire autre chose, notamment de la survie. Et du coup, ils n'arrivent pas à stocker cette énergie. Ce qui peut expliquer qu'ils n'arrivent plus à pousser correctement. Enfin, si on regarde à l'échelle du microbiote associé au coraux, donc, alors, sur ce grand graphique, on a en premier l'Ophelia pertusa avec différents temps d'évaluation. On regarde des bactéries au début de l'expérience, après une semaine, après deux mois, après six mois. Madreporoculata, l'autre espèce. Et puis, on a comparé à l'eau, également, les bactéries de l'eau pour voir, et notamment signifier que ce qu'il y a dans les coraux, c'est bien propre à l'organisme, c'est bien son microbiote et ce ne sont pas les bactéries qui traînent dans l'eau. En fait, les grandes idées qu'on voit, c'est que pour les hautes températures, 15 et 17 degrés, on a une dérive qui intervient relativement rapidement. En tout cas, à deux mois, on la voit très nettement avec les points rouges et jaunes qui se dirigent vers le bas à gauche du graphique. Et là, ça signifie que les communautés bactériennes ont bougé. Et quand on regarde les types de bactéries qui ont bougé, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une arrivée massive dès 15 et encore plus à 17 degrés de bactéries qu'on dit opportunistes et dont certaines, telles que Rhodobacteriales, sont connues pour être potentiellement pathogènes chez les cnidaires. Donc ça, ça veut dire qu'à haute température, il y a un risque d'entrée de bactéries au moins opportunistes voire de bactéries qui peuvent être risquées de créer des maladies sur ces coraux. Ok, donc si je fais juste un petit briefing sur l'impact de la température pour les coraux méditerranéens, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de surmortalité pour les températures qui sont projetées au prochain siècle. En gros, si en Méditerranée, on augmente un peu la température qu'on passe à 15 degrés, oui, il n'y aura pas de grosse mortalité. Néanmoins, on a des réponses qui sont quand même assez significatives mais différentes en fonction des espèces. L'Ophelia pertusa voit son microbiote altérer très rapidement avec également une altération de la stratégie d'alimentation et finalement une diminution de croissance. Il y a comme un effet cascade où toute la physiologie de l'organisme est perturbée. Il résiste, mais à quel prix ? Madreporoculata, alors il y a des choses qui sont beaucoup plus stables telles que le microbiote et la croissance. Même si sur l'alimentation ça bouge un peu, probablement que c'est une espèce qui va être capable de s'adapter un peu mieux dans des conditions un peu plus chaudes. À 17 degrés par contre, les deux espèces clairement ne résistent pas du tout. Très vite, la signature bactérienne bouge et on voit qu'en quelques temps ils finissent par mourir. Donc ça laisse aussi supposer que le suivi des bactéries, c'est intéressant parce que ça peut être une alerte de l'état de santé. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nous. À des plus faibles températures, à 10 degrés, les deux espèces également vont réagir différemment avec une activité physiologique qui va être beaucoup plus faible pour l'Ophélia que pour Madrépora. Et donc là, ça nous a amené à nous poser la question de, ok, on était en Méditerranée, maintenant si on se projette à des températures qui correspondent plutôt à celles de l'Atlantique, voilà ce qui se passe pour ces coraux méditerranéens, mais qu'en est-il réellement pour les coraux de l'Atlantique ? Donc ça, c'est ce qu'on va détailler tout à l'heure avec tous les projets qui arrivent et dans lesquels il y a notamment une thèse qui vient d'être lancée avec Mathilde Schemmel et puis l'émission que l'ENAIC vous présentera sur Shérif et la NR Art Déco. Alors, la température, c'est un des grands impacts attendus. Maintenant, quand on plonge dans ces canyons, très fréquemment, on voit des quantités de déchets phénoménales. En fait, ça paraît peut-être curieux, mais en profondeur, on trouve énormément de déchets et parmi ces déchets, vous pouvez voir des exemples qui viennent de Méditerranée à 500 mètres, à 900 mètres, à 1200 mètres, à 2000 mètres, ce n'est pas trafiqué, c'est vraiment ce qu'on voit. Il y a vraiment quasiment des décharges avec énormément de débris et parmi lesquels 70% de plastique. Après, on va trouver souvent des filets de pêche et après, quelques objets métalliques éventuellement. Et dans les milieux profonds, alors on en trouve partout, on a plongé dans les Mariannes et ce qu'on voit tout au fond, à 11 000 mètres de fond, c'est des morceaux de plastique également. Et il s'avère quand même que dans les milieux profonds, les canyons sont vraiment particulièrement touchés par ces exportations de déchets et notamment par ces plastiques. Alors, pour regarder ça plus en détail, nous, on est allé dans le canyon qui est au large de Bagnoules, le canyon de la case du Thier où là, on a un exemple à 500 mètres de profondeur. Vous voyez typiquement ce qu'on peut voir sur la gauche, des sacs plastiques relativement récents, d'autres qui sont beaucoup plus anciens. On va trouver des bouteilles, on va trouver des petites tasses de café en plastique. Et donc, pour quantifier tout ça, on a fait des observations par ROV et donc, c'est le trajet que vous voyez en bleu, en fait, c'est les traces du ROV sur le fond, réimagées, et donc, en gros, sur une distance globale qui fait à peu près 200 mètres de long par 100 mètres de large, on a observé les massifs de coraux et puis observé tous les déchets qu'il peut y avoir. Donc, les points qui sont colorés, rouge, jaune, vert, c'est des types de récifs, de Desmophilum, de Lofelia ou de Madrépora. Les petites croix qui traînent partout, ce sont des débris. Et quand on compte ces débris, quasiment 80% d'entre eux sont des macroplastiques, tels que ceux qu'on voit sur la gauche, avec des densités qui atteignent quasiment un morceau tous les 100 mètres de balade entre guillemets en rove. Et ça, c'est des concentrations qu'on trouve également dans d'autres canyons de Méditerranée, notamment le Cap Créus, voire même un peu plus bas côté catalan. Et ensuite, quand on regarde ces plastiques, comment ils se distribuent, beaucoup sont attachés, on le voit, sur les coraux, sur les récifs de coraux. Alors, on a quasiment 10% des récifs de coraux parmi nous, les 370 observés qui sont touchés par des macro-débris, et encore, ce sont des macro-débris visibles. Vous voyez, sur la deuxième image, ce n'est pas toujours facile de distinguer entre un vieux plastique et du sédiment. Il y a de temps en temps, on a dû en louper certains. Donc, il y a vraiment un gros impact des déchets. Et pour mesurer quel est cet effet sur la physiologie, sur l'état de santé du corail, on a mené des expériences dans le cadre d'un projet qui s'appelait de Play School, financé par la fondation Rovaltin, où des colonies de deux espèces, l'Ophelia et Madrepora, toujours ces deux constructeurs, ont été installés en aquarium pendant plusieurs mois. Donc, c'est les types d'aquariums qu'on voit sur la gauche. L'idée, c'est des bacs d'aquariums qui permettent de remettre en circulation les choses. Donc, ce qu'on remet en circulation, c'est notamment du plastique. Donc, l'idée, c'est pendant 4 semaines, enfin, après 4 semaines d'acclimatation, les coraux sont mis dans des bacs en présence de plastique, soit avec des micro-débris de plastique. C'est les petites billes qu'on voit sur ce qu'on a appelé des micro-plastiques sur la gauche, en rouge, avec ces micro-billes de micro-plastique. Donc, micro-plastique, c'est des petits morceaux inférieurs à 5 mm. C'est la définition qu'on donne au plastique. Je trouve que vous avez déjà eu une conférence sur ces sujets-là. Donc là, dans ce cadre-là, on avait choisi, nous, des morceaux de 500 microns d'envergure. Une concentration qui est à peu près de 350 micro-particules par litre, ce qui correspond en gros à la quantité de zooplankton et à la taille du zooplankton qui était dans ces bacs. Un bac contrôle, donc des coraux en aquarium mais sans plastique et puis un bac avec des macro-plastiques qui correspondent à ce qu'on peut voir in situ quand on plonge avec des films plastiques attachés sur les récifs. Et donc, dans ce cadre-là, on a suivi des analyses qui vont aussi bien à courte échelle, quelques jours, moyen voire long terme, plusieurs mois, où on a regardé l'impact de ces plastiques. Ce qu'on peut voir alors déjà quand on s'intéresse au taux de capture de proie, alors pour décrire un peu le graphique que vous voyez en haut à droite, donc c'est une version normalisée du taux de capture de proie, du taux de ce que les coraux sont capables de capturer. Les proies, ce sont des artéliens du zooplankton. Le tireté noir, c'est les conditions contrôles. Tout est rapporté par rapport aux conditions contrôles et donc on va comparer comment se comportent les coraux en présence de plastique, de microplastique en noir et de macroplastique en blanc par rapport aux conditions contrôles. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en une semaine, à la fois les micro et les macroplastiques, les coraux exposés à des micro et des macroplastiques capturent moins bien le zooplankton. Donc là, il y a probablement une réponse, un effet de stress à ces conditions plastiques. Par contre, si on le laisse un petit peu plus longtemps, au bout de quasiment deux mois, on voit que les coraux exposés aux microplastiques vont retrouver un taux de capture qui est équivalent à des conditions contrôles. Par contre, les coraux qui sont face à des macroplastiques n'arrivent toujours pas à capturer correctement leurs proies. Maintenant, si on regarde un autre aspect qui est l'activité des polypes, donc en gros, on filme les polypes et on regarde comment ils bougent, comment les tentacules se rétractent, bougent. Et donc, dans le même sens, on va regarder, c'est le graphique du bas cette fois-ci, on va observer une période où les coraux bougent beaucoup moins que les conditions contrôles. Ils sont quasiment tout le temps rétractés à l'intérieur du calice, aussi bien dans les conditions micro que macroplastiques. Par contre, au bout de quasiment deux mois, on va retrouver pour les conditions microplastiques des coraux qui ont tendance à bouger comme des coraux qui sont en condition contrôle, qui n'ont pas de plastique. Les coraux qui sont face à des macroplastiques, par contre, bougent beaucoup plus, sont beaucoup plus actifs. Alors, tout ça, maintenant, on va essayer de l'expliquer en termes de qu'est-ce que ça a impacté pour le corail. Et notamment, un des grands paramètres qui est suivi pour l'état de santé du corail, enfin, des organismes en général, c'est la croissance. Alors, ce qu'on fait, sur l'image de gauche, c'est sur ces colonies de coraux qui sont, en fait, on leur a injecté un colorant qu'on appelle la calcéine. Donc, tout à l'heure, l'ENAIC vous a présenté le colorant mauve. Là, c'en est un autre qui est un peu jaune fluo ou vert fluo, d'ailleurs. Et on peut observer quand on fabrique des lames minces avec ces coraux, la croissance, donc le marquage à la calcéine, c'est le repère le jour où on a mis le marqueur et tout ce qui est au-dessus, c'est tout ce qui a poussé pendant la période expérimentale. Et ce qu'on voit dans le graphique, c'est le taux de croissance des coraux en millimètre par an dans différentes conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les conditions contrôle ont les mêmes taux de croissance que les conditions instituts. Donc, ça, c'est plutôt rassurant sur le contexte expérimental. Par contre, que ce soit les coraux avec des microplastiques ou ceux avec des macroplastiques, dans les deux cas, il y a une réduction de croissance qui est de l'ordre de 30 à 40 %. Donc, il y a vraiment un impact des plastiques sur la capacité de croissance des coraux. Si on met tout bout à bout, il s'avère que pour les macroplastiques, ils poussent moins bien, mais on a vu qu'ils n'arrivaient plus à s'alimenter, ils bougeaient beaucoup plus à la fin. En fait, ce qui se passe, c'est que les macroplastiques agissent comme un effet barrière et donc empêchent les coraux d'accéder à leur nourriture. Et comme ils ne peuvent pas s'alimenter, certes, ils vont essayer de bouger un peu plus pour pouvoir réussir quand même à capturer un tout petit peu de zooplancton, mais c'est du coup une dépense énergétique qui est énorme et pas suffisamment d'apport, donc leur croissance est ralentie. Dans le cas des microplastiques, c'était un peu plus ambigu puisqu'on voit qu'ils consomment relativement bien de zooplancton, ils ont l'air de se comporter relativement bien également en termes de manière de bouger les tentacules. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a toujours des petits microplastiques qui viennent s'accrocher dans ces coraux. Ce qu'on voit sur l'image du bas, c'est que les coraux avec leurs tentacules attrapent les plastiques comme si c'était du zooplancton et puis souvent, ils vont le rejeter au bout d'un moment. Donc là, il y a des collègues qui ont travaillé là-dessus sur le temps que les microplastiques passent dans le corail. En fait, en quasiment 24 heures, tous les microplastiques sont rejetés. Ce qui fait que le corail passe un temps phénoménal à capturer du plastique, des microplastiques et à les rejeter. Et donc, il y a un coût énergétique qui est dépensé et ce coût qui est mis pour rejeter les plastiques, il n'est pas mis pour pousser. Alors, quand on regarde maintenant sur du un peu plus long terme, si on va sur 6 mois, sur le graphique que vous avez en bas, ce qu'on voit, c'est que la croissance en noir quand on est dans des coraux avec des microplastiques, elle est toujours ralentie, elle est même d'autant plus ralentie. Plus on laisse dans le temps et moins le taux de croissance, enfin, plus le taux de croissance diminue. Par contre, les coraux qui ont été exposés au macroplastique qui avaient ces gros morceaux, eux, ils vont au bout d'un moment retrouver des taux de croissance assez importants. Alors, ça paraissait curieux, mais quand on regarde à quoi ça correspond physiquement sur le corail, certes, le taux de croissance est fort, mais il s'accompagne d'une morphologie très particulière où on a ces espèces de capsules très fines qui se forment, qu'on voit schématisées sur le dessin en bas. En fait, c'est un nouveau squelette qui apparaît et qui change de sens. L'idée, c'est que le taux de croissance du corail était en gros vers le haut de l'image et puis après exposition avec ces macroplastiques qui viennent faire ce côté barrière, les coraux vont changer de sens et pousser dans une autre direction. Et donc, l'idée, c'est de réorienter la croissance en gros pour contourner le plastique. Et ça, on le voit assez bien quand on le compare avec les données de nourriture sur la diapo d'après où on voit que, alors là, je vois que l'image a un petit peu sauté. Alors, c'est pas grave, il va falloir suivre le discours. En fait, les coraux qui sont en noir avec les microplastiques, donc il ne faut pas faire attention à les deux petits diagrammes là où on est désolidarisés. Mais en gros, par rapport aux conditions normales, le zéro, avec les microplastiques, au bout de six mois et en fait, ça apparaît dès trois, quatre mois, les coraux n'arrivent plus à capturer correctement les microplastiques. Ce qui doit se passer, c'est qu'ils en capturent puis ils saturent au bout d'un moment, ils voient qu'à chaque fois qu'ils en capturent, il faut s'en débarrasser et donc au bout d'un moment, ils arrêtent de s'alimenter. Pour les coraux avec les macroplastiques, il y avait une chute à deux mois. Par contre, on voit qu'après six mois, ils retrouvent un taux de capture de proie qui est, alors là, il apparaît au-dessus, mais ça a sauté. Normalement, c'est sur la ligne zéro. Et donc, les coraux ont un taux de capture de proie qui est équivalent au coro-contrôle. En gros, une fois qu'ils ont changé d'orientation, ils se retrouvent avec la capacité d'aller chercher leur nourriture. Donc, tout ça, ça nous amène à penser que pour l'Ophelia perthusa, en tout cas, on a un impact qui est probablement plus sévère des microplastiques que des macroplastiques. Quoi qu'il en soit, les plastiques ont donc un impact sur ces coraux. Alors ça, oui, sur l'Ophelia, mais quand on change d'espèce, Madrepora oculata, qui vit pourtant à côté, ces deux espèces qui sont concomitantes, là, quand on regarde la croissance, quand on regarde le taux de capture de proie, il n'y a aucun changement, que ce soit avec des micros, des macroplastiques. en fait, ça signifie qu'il y a une réponse qui a l'air d'être spécifique aux coraux. D'ailleurs, c'est des choses qu'on voit également quand on travaille sur les coraux de surface, où c'est très spécifique. Il y a des coraux qui sont sensibles et d'autres qui ne le sont pas. Comme pour le réchauffement climatique, il y a des coraux qui sont sensibles, il y a des coraux qui ne le sont pas. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, Madrepora qui avait l'air d'être un peu moins sensible au réchauffement. Et donc, tout ça, ça nous amène que, en tout cas, pour les observations qu'on a faites en Méditerranée, si on prend en compte le changement global, que ce soit de la température ou la pollution plastique, déjà, il y a un intérêt de travailler à l'échelle de l'eau lobbyante. On voit ce côté interactif qu'il peut y avoir et intégratif de comprendre l'impact d'une composante de la physiologie qui va impacter les autres composantes dans l'organisme. Et puis surtout, c'est une différence de réponse entre deux espèces. Deux espèces qui vivent pourtant côte à côte, mais l'une telle que l'Ophelia Pertusa qui est l'actuel principal constructeur de récifs partout dans le monde, qui semble beaucoup plus sensible aux conditions futures que Madrepora oculata. Et donc ça, ça laisse à penser à un changement de paysage sous-marin qui pourrait intervenir relativement rapidement. Aujourd'hui, c'est dominé par l'Ophelia Pertusa qui forme des gros récifs. On peut s'attendre demain à avoir un retrait de l'Ophelia au profit, probablement pendant un temps, de Madrepora oculata mais qui forme des colonies beaucoup plus petites et donc probablement qu'il va être moins en capacité d'attirer de la biodiversité. Voilà, donc là maintenant, tout ce volet-là était pour la partie méditerranéenne et évidemment, ce qu'on va glisser maintenant et l'ENAIC va vous introduire là, c'est le volet atlantique. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Merci Franck. Donc effectivement, on va revenir plonger dans les eaux atlantiques et voir où on en est des connaissances sur ces coraux d'eau froide, coraux profonds. On va commencer par un rapide aperçu historique sur la découverte de ces coraux qui date des premières expéditions du prince Albert Ier de Monaco à la fin du XIXe siècle. Mais probablement la première publication scientifique, c'est celle de Louis Joubin qui travaillait à l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, donc l'ancêtre de l'Ifremer. et dans une note qu'il publie en 1922, Louis Joubin met en garde les pêcheurs contre les effets nuisibles de ces coraux profonds pour les chalutiers. Et effectivement, ils rapportent qu'eux, au cours de leur exploration du plateau continental et de la marge de l'Atlantique, ils ont pu, dans un seul coup de chalut, ramener jusqu'à 5 à 6 tonnes de coraux détruisant ainsi les chaluts. Et donc, Louis Joubin, pour avertir les pêcheurs, a publié cette première carte de distribution des coraux profonds qu'on voit à droite, donc distribution des coraux depuis le nord de l'Irlande jusqu'au nord du Maroc. Deuxième publication qui fait date pour ce qui est des coraux de l'Atlantique Nord et du Golfe de Gascogne en particulier, c'est la publication d'Edouard le Danois qui fut directeur de l'Office des pêches maritimes et qui, en 1948, publie Les profondeurs de la mer. Un ouvrage dans lequel il va mettre à jour la carte de distribution des massifs de coraux de l'Atlantique Nord, donc du nord de l'Irlande jusqu'au sud du Golfe de Gascogne et en particulier décrire le massif de coraux du banc de la chapelle dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Le Danois, c'est aussi l'un des premiers à avoir introduit le concept de zonation bathymétrique de la faune, donc la répartition de la faune en fonction de la profondeur et pour ce qui est des coraux, il décrit une zonation des massifs qui s'étendrait dans le Golfe de Gascogne entre quelques 300-400 mètres et jusqu'à 2000 mètres de profondeur, c'est l'illustration à gauche. Alors ce sont ces données de Le Danois et de Joubin qui, entre autres, ont guidé la redécouverte des coraux du Golfe de Gascogne à partir de 2009. Donc il y a une série de sept campagnes sociographiques qui ont permis d'explorer 24 canyons dans le Golfe de Gascogne avec des moyens un peu plus modernes, donc une caméra tractée, Scampi, en haut à droite, et puis le Rove Victor Simil en bas à droite. Et on a pu cumuler ainsi 180 kilomètres de plongée de ces deux engins, 180 kilomètres au cours desquels on a acquis de la vidéo et dont on a extrait 15 000 images. 15 000 images qui ont été annotées et analysées par Inge Vandenbeld pendant sa thèse, ce qui a permis d'identifier et de cartographier 11 différents habitats coralliens dans le Golfe de Gascogne qui cumulaient un linéaire de 48 kilomètres. Et parmi ces 11 habitats coralliens, il y en avait deux qui dominaient, les récifs de coraux à l'Ophelia Pertusa et Medrepora Oculata, donc similaire à ce que Franck a présenté en Méditerranée, et puis les débris de coraux. Autre enseignement de ces données, c'est qu'effectivement, comme en Méditerranée, les macro-déchets sont omniprésents dans les canyons de l'Atlantique. Les plastiques dominent également un peu moins comme en Méditerranée, peut-être parce que les canyons sont plus éloignés de la côte, mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, on les trouve dans tous les canyons et on les trouve également qui s'agrègent au niveau d'irrégularité topographique du fond, dont les coraux profonds. Ces données qu'on a acquis entre 2009 et 2012, elles ont aussi permis de définir des sites Natura 2000 au large, des sites Natura 2000 dont la vocation est de préserver ces habitats récifs dans le golfe de Gascogne et sont matérialisés ces sites Natura 2000 récifs par les polygones oranges sur la carte. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'évaluer l'état de santé, le bon état de conservation des récifs dans ces sites Natura 2000 et en particulier l'un d'entre eux, le petit B, c'est le deuxième en partant du haut. Donc, ce site Natura 2000, il inclut un canyon en particulier, le canyon de Lampol qui est illustré ici. Et ce canyon de Lampol, il correspond à l'emplacement où décrivait le Danois le banc de coraux, le massif de coraux du banc de la chapelle. Donc, l'objectif pour nous dans le cadre du projet ou du programme de campagne shérif, ça va être de revisiter ce canyon et d'étudier ce massif de coraux du banc de la chapelle. C'est un projet qui est largement soutenu par Mara. Mara étant un projet Life Intégré qui est piloté par l'Office français de la biodiversité et qui, entre autres, nous a permis de développer une station autonome. Donc, une station qui va mesurer en continu à la fois la température, l'oxygène, la turbidité, les flux de particules, les courants au fond et également nous permettent d'acquérir des films chaque jour. On va filmer un morceau d'un récif de corail dans ce canyon. Cette station, elle sera déployée dans le canyon de l'Ampol cet été et si tout se passe bien, on devrait être en mesure de pouvoir retransmettre certaines des plongées que l'on va faire en août ici, en direct à Osnopolis. Alors, une des finalités de ce projet shérif ça va être de mieux comprendre l'origine de ces débris de coraux et ce qu'il nous enseigne sur l'état de santé et sur les fonctions des récifs de coraux. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que les fonctions, ces débris n'ont pas les mêmes fonctions que les récifs forcément et en particulier l'abondance de la faune associée à ces débris, ce qu'on voit sur le graphique en haut, l'abondance de la faune associée est plus faible sur les débris que sur les récifs. De même, la richesse spécifique de la faune associée est plus faible sur les débris que sur les récifs de coraux. Ce qu'on avait commencé par faire pour essayer de mieux comprendre les différences qu'il pouvait y avoir entre ces débris et ces récifs, c'était de comparer leur distribution et en particulier leur distribution bathymétrique. C'est ce qui est illustré par le graphique en haut à droite. La profondeur moyenne des débris et des coraux vivants est la même. Par contre, les débris, on peut les trouver plus profonds dans le canyon et ça s'explique par le fait que certaines branches de coraux qui vont mourir, qui vont se casser, vont être transportées par les courants vers le bas des canyons et donc on va les retrouver plus profondément. Mais ces débris, on les trouve aussi à des profondeurs qui sont plus faibles que les coraux vivants, autour de 300-400 mètres, là où le Danois faisait débuter en 1948 la distribution des massifs de coraux que nous, on n'observe plus avant 600 mètres dans les canyons, au moins à partir des données qu'on a pu acquérir jusqu'à présent. Et pour aller plus loin sur la distribution de ces débris et de ces récifs, on a cherché à savoir si la distribution était homogène dans les canyons eux-mêmes, sur les interfluves qui sont les languettes qui séparent ou les crêtes qui séparent de canyons et puis sur le talus qui est juste au-dessus des canyons. Si la distribution devait être homogène, les petites barres sur le graphique en bas devraient être toutes proches de zéro. Elles ne le sont pas et ce qui montre qu'effectivement les récifs de coraux, on va les trouver préférentiellement dans les canyons eux-mêmes, tandis que les débris vont être distribués plutôt sur les interfluves et sur le talus. Et pour expliquer ces variations de distribution, on a deux hypothèses principales. La première, elle a été proposée par des collègues de l'Université de Gant qui ont travaillé dans le canyon de Pamar et le canyon de Guivinec qui sont marqués par la flèche sur la carte à droite. Et dans ces deux canyons, ils ont trouvé des débris de coraux effectivement qui sont illustrés par les barres vertes à autour de 300 mètres de profondeur et puis des coraux vivants en bleu qui sont autour de 800 mètres. Et ils ont noté que ces coraux en fait se trouvaient dans des masses d'eau différentes. Alors les masses d'eau, c'est une superposition d'eau d'origine différente dans la colonne d'eau et que l'on caractérise à la fois par leur salinité et leur température. Et donc sur le graphique à gauche, ce diagramme salinité-température, on voit que les débris de coraux en vert se situent dans une eau centrale de l'Atlantique nord-est tandis que les coraux vivants se trouvent dans une veine d'eau méditerranée qui remontent depuis Gibraltar et qui s'écoulent juste au-dessus des eaux de fond du nord-est atlantique qui elles viennent de la mer du Labrador. Donc des masses d'eau différentes, c'est-à-dire des environnements différents pour nos débris et nos récifs et également ces auteurs, ils ont daté certains fragments de coraux dans les débris et dans les coraux proches des coraux vivants mais toujours des fragments de coraux morts et il s'avère que les fragments de coraux associés aux débris peuvent être beaucoup plus vieux jusqu'à 9000 ans que les fragments associés aux coraux vivants qui au maximum ont été dotés à 2300 ans. Et ce que proposent ces auteurs, c'est que les débris de coraux que l'on trouve à 300 mètres sont les reliques de récifs qui ont prospéré pendant le dernier âge glaciaire qui s'est terminé il y a peu près dix mille ans que depuis la température de l'océan s'est réchauffée et en se réchauffant elle a poussé la niche des coraux vers des eaux plus profondes et plus froides où on les trouve actuellement autour de 800 mètres pour l'Ophelia et Madrepora oculata. Alors l'hypothèse elle est intéressante elle n'explique cependant pas le fait qu'on trouve toujours avec ces débris de coraux des fragments qui sont beaucoup moins anciens 1400 ans à peu près le même âge que ceux qu'on a trouvé associés aux coraux vivants et donc bien postérieurs à la fin du dernier âge glaciaire et donc l'hypothèse alternative qu'a déjà évoqué Franck et qu'a évoqué aussi Louis Joubin dès 1922 c'est que le chalutage effectivement a pu avoir un impact important sur les récifs de coraux qui sont sur les interfluves et sur le talus alors pour aller un peu plus loin tester cette hypothèse on a cherché à quantifier l'effort de pêche sur le talus sur les interfluves et dans les canyons c'est ce graphique qu'on voit en bas à droite qui représente qui représente un pourcentage d'abrasion le pourcentage d'abrasion c'est la surface totale chalutée par an rapportée à la surface du talus la surface de l'interfluve ou la surface du canyon donc ces pourcentages d'abrasion ils ont tous diminué entre 2006 et 2014 mais ils montrent quand même qu'effectivement à l'instar de la distribution des débris de coraux le pourcentage d'abrasion il est toujours supérieur sur le talus qu'il ne l'est sur les interfluves et dans les canyons qui s'apparentent à des refuges les canyons pour les récifs de coraux alors ceci étant dit ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives les facteurs naturels et les facteurs anthropiques ont probablement joué un rôle dans la distribution de ces débris de coraux et pour pouvoir mieux comprendre leur rôle respectif et pour pouvoir mieux définir quelle est la niche de ces coraux où est-ce qu'ils sont effectivement capables de vivre dans les canyons on s'est associé à Franck qui va vous présenter les expériences qu'il compte mettre en route dans le canyon de l'Ampol à partir de cet été oui donc dans le cadre d'une succession de missions chérif que vous aurez peut-être la chance de suivre en direct cet été et puis d'un projet ANR qui vise vraiment spécifiquement à travailler sur la réponse des coraux notamment au réchauffement et à l'acidification des eaux on va travailler à différentes échelles et donc là la première c'est les expérimentations on va essayer de voir un peu comment se comporte l'état des lieux des coraux dans ces canyons dans ce canyon le canyon de l'Ampol où on va regarder donc actuellement on a une grande falaise qui est dominée par des coraux l'Ophelia pertusa et Madrepora oculata à peu près vers 1000 mètres de profondeur entre 800 et 1000 mètres de profondeur et puis une autre un peu plus bas avec une autre espèce qui est présente Solenos milia variabilis vers 2000 mètres de profondeur et donc dans ce cadre là ce qu'on va faire c'est qu'à partir à l'aide du rove pardon une petite erreur de bille faute du rove Ariane on va aller collecter des fragments de coraux donc c'est un peu la succession d'images qui est en bas où on ramasse des morceaux des petits morceaux de colonies on les remonte à bord de là on va les marquer à la calcéine notamment pour pouvoir faire des suivis de croissance on va les bouturer et fabriquer donc des petites pièces comme on voit monter sur des plots de fragments coralliens qu'on va redéployer in situ pour vraiment aller suivre leur comportement dans différents cadres et donc c'est l'idée un peu qu'on a derrière c'est de travailler sur ces coraux redéployés aussi bien dans leur habitat naturel donc les coraux collectés à 1000 mètres on va en redéployer à 1000 mètres on va essayer de redéployer un peu plus haut à 500 mètres où les conditions environnementales notamment vont être un peu différentes donc tout à l'heure l'ENAIC a présenté les histoires de saturation également de température les masses d'eau ben voilà on va essayer de se mettre dans différents types de masses d'eau pour voir comment répondent les coraux à ces contraintes différentes donc que ce soit 500, 1000 voire un peu plus profond à 2000 mètres et l'idée ça sera de venir récupérer ces coraux faire des suivis donc au niveau de la croissance l'allongement des colonies leur tensification avec le bourgeonnement la production de carbonate qu'ils peuvent être capables de générer et puis de regarder un peu également si leur taux de reproduction n'est pas altéré ou en tout cas comment ils se comportent la nutrition la simulation de réserve énergétique le comportement des bactéries associées à ces coraux enfin voilà cette approche que j'ai décrite tout à l'heure à l'échelle de l'eau l'obionte on va la réitérer ici dans l'Atlantique sur différentes zones pour évaluer vraiment la réponse des trois principales espèces qu'on peut trouver à différentes contraintes environnementales avec un intérêt qui est de pouvoir comparer aussi bien de comprendre ce qui se passe dans ce canyon là puis de le comparer avec toutes les données qu'on a dans Méditerranée sachant que les Naik l'a évoqué ils sont actuellement dans une zone d'eau masse d'eau qui est originaire de Méditerranée et ce qui est peut-être pas anodin c'est que la Méditerranée c'est l'ancien refuge au maximum de glaciation des coraux des coraux d'eau froide ceux en tout cas qui vivent aujourd'hui dans l'Atlantique Nord ils ont recolonisé l'Atlantique Nord vraisemblablement après le dernier maximum glaciaire donc à partir de 20 000 d'il y a 20 000 ans petit à petit en passant par l'étroit de Gibraltar ils sont remontés et donc il y a pas mal de questions par rapport à l'interaction entre les masses d'eau et la vitalité et l'état de santé des coraux ok donc je reprends je reprends la main et pour conclure pour conclure sur les expériences qu'on va mener alors donc avec ce projet ANR Art Déco donc on va s'intéresser non seulement à la biologie et la croissance de ces coraux dans le canyon in situ mais aussi en s'inspirant de ce qui a déjà été fait par l'équipe de Franck Abagnoules on va l'étudier également en aquarium et en particulier on va tester l'impact du réchauffement et de l'acidification des océans et juste pour expliciter un petit peu l'impact que pourrait avoir l'acidification des océans je vais revenir sur ce graphique de calcification pour préciser qu'effectivement quand on relargue du dioxyde de carbone donc du CO2 dans l'atmosphère un quart de ce CO2 il est piégé dans les océans il est absorbé par l'océan et ce CO2 il réagit avec l'eau de mer pour produire des protons H+, et des des bicarbonates HCO3- donc plus on augmente la quantité de CO2 dans l'océan plus on augmente en particulier la concentration en H+, concentration en H+, qui n'est trop que le potentiel hydrogène donc le pH et donc plus on augmente la concentration en H+, plus on diminue le pH et plus on acidifie les océans et plus de un océan plus acide ça veut dire une dissolution accélérée de l'aragonite donc du squelette des coraux ce d'autant plus qu'une grande partie du CO2 qui est absorbé par l'océan il est absorbé dans l'Atlantique Nord c'est ce que montre cette carte qui illustre le taux d'accumulation moyen du dioxyde de carbone anthropique par mètre carré de surface océanique et donc avec les zones rouges qui sont les zones qui piègent le plus de ce CO2 anthropique et où on note qu'en particulier la mer du Labrador est un puits pour ce CO2 anthropique or la mer du Labrador c'est là où les eaux profondes vont plonger pour venir alimenter ensuite baigner les coraux les plus profonds du golfe de Gascogne en particulier l'espèce la plus profonde sous le Nosmilia variabilis et donc ça ça veut dire que potentiellement la profondeur de compensation de l'aragonite dans le golfe de Gascogne elle va remonter sous l'effet de l'acidification des océans donc pousser les coraux vers des eaux moins profondes et moins acides alors que le réchauffement au contraire aura tendance à pousser les coraux vers des eaux plus profondes et plus froides et donc au final c'est la niche écologique des coraux qui pourrait s'en trouver réduite alors c'est un schéma un peu simpliste c'est un peu plus compliqué que ça forcément et Franck l'a déjà évoqué le corail il a différents niveaux de réponse qu'on peut schigmatiser ici en s'intéressant au métabolisme énergétique d'un polype donc un polype il acquiert de l'énergie qu'il stocke sous forme de réserve pour quoi faire ? pour alimenter toutes les réactions qui vont être nécessaires à sa survie ce qu'on appelle la maintenance et puis pour alimenter aussi sa croissance y compris la calcification donc la construction de son squelette et puis également alimenter la production de gamètes mâles ou femelles donc la reproduction et ce qui va se passer lorsqu'on va augmenter la température de l'océan c'est que l'ensemble de ces réactions va accélérer et donc en accélérant ces réactions le corail aura besoin de plus d'énergie pour les maintenir ce qui va se passer si on acidifie l'océan donc un pH plus bas la calcification va être plus compliquée va nécessiter plus d'énergie donc les changements globaux c'est en fait une pression qui est mise sur les coraux pour qu'ils acquièrent plus d'énergie pour alimenter l'ensemble des réactions nécessaires à leur survie cette énergie le corail il l'obtient en consommant du phytoplankton et du zooplankton produits en surface or ce que nous prédisent les modèles sur le devenir de la production primaire de surface au siècle prochain c'est ce qu'on voit sur cette carte là en rose une réduction de la production primaire de surface liée au changement climatique donc un besoin croissant en énergie pour nos coraux qui potentiellement ne sera pas alimenté par autant de phytoplankton ou de zooplankton qu'il ne l'est à l'heure actuelle alors c'est un peu alarmiste parce que jusqu'à présent la plupart si ce n'est toutes les expériences qui ont été réalisées en aquarium sur ces coraux et en particulier sur l'Ophelia Pertusa tente à montrer que finalement que ce soit la température ou le pH si on reste dans des gammes crédites à l'horizon 2100 l'espèce est relativement résiliente elle est résiliente et elle est capable de maintenir sa croissance et sa calcification dans la plupart des cas ce qu'on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas trop regardé encore c'est si elle est capable de maintenir sa capacité de reproduction et ce qu'on n'a pas non plus regardé de très près à part l'équipe de Franck c'est dans quelle mesure l'association du corail avec ces bactéries pouvait l'aider en particulier à fournir une partie de l'énergie dont il a besoin pour répondre à l'ensemble de ces pressions et donc c'est le genre de questions que l'on va tenter de résoudre au cours du programme Art Deco du projet Art Deco qui est financé par l'ANR et une autre originalité de ce programme ça va être de travailler sous pression alors effectivement jusqu'à présent les expériences qui ont été faites sur l'Ophélia ou Madrépora elles ont été faites à pression atmosphérique d'une part parce que ces espèces résistent supportent très bien la pression atmosphérique et d'autre part parce que c'est compliqué forcément de maintenir une pression de 100 ou 200 bar dans un aquarium et c'est d'autant plus compliqué de le faire sur des longues durées sachant que nos expériences sur les coraux elles doivent durer plusieurs mois et à vrai dire à l'heure actuelle le seul aquarium qui soit capable de ce genre de prouesse c'est à dire de maintenir une pression élevée sur des temps longs c'est l'Abyssbox qui est là qui est une une originalité d'Oscénopolis cette Abyssbox elle nous a inspiré pour nos expériences donc on va développer des enceintes pressurisées qui vont tenir une pression de 100 à 200 bar donc qui est la pression que l'on trouve in situ pour ces coraux que ce soit l'Ophélia Madrépora ou Solenosminia variabilis donc des enceintes pressurisées qui vont être développées tout comme l'Abyssbox par Bruce Chilito de Sorbonne Université à Paris avec l'aide de Dominique qui a introduit cette conférence et puis de Louis Hamant également de Sorbonne Université et ces enceintes elles vont vraiment nous permettre de pouvoir tester l'ensemble de ces hypothèses sur la résilience des trois espèces principales de coraux constructeurs de récifs en yuant en profond et quand je dis nous alors je parle d'une équipe pluridisciplinaire de collègues donc de Banyuls on travaille franck également de Sorbonne Université donc à Paris et puis des collègues de l'IFROMER ainsi qu'une collègue de l'Université d'Avero et Evan Eninger de l'Université de Terre-Neuve et donc pour conclure je vais en profiter pour rendre hommage effectivement comme l'a fait Dominique à Anne Ronian de Sonopolis Anne a construit tout le projet de médiation scientifique qui va accompagner ces expériences que l'on va réaliser ici à Sonopolis et donc ce sera un des nombreux héritages de Anne voilà donc je vais conclure là-dessus je vais vous inviter à venir voir ces expériences dont l'une d'entre elles sera exposée dans la pièce qui est juste derrière moi et puis on va vous donner rendez-vous avec Franck d'ici 3-4 ans pour vous présenter alors peut-être pas nous mais les étudiantes en thèse qui vont travailler sur ce projet-là vous présenter les résultats de nos expériences voilà et sur ce je vais vous remercier merci Lénaïc merci Franck j'ai plein de questions pour vous que les internautes nous ont posées sur la page Facebook de Sonopolis ou sur Youtube alors il y a beaucoup de questions par rapport à la pollution effectivement vous avez parlé des pollutions plastiques on a des questions aussi sur est-ce qu'on connaît l'impact de polluants qui peuvent être dissous dans l'eau comme les polluants chimiques pesticides molécules pharmaceutiques produits ménagers ou les crèmes solaires dans les régions alors peut-être plutôt en Méditerranée parce que c'est un petit peu plus près du littoral est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus et leur effet sur les coraux les coraux froids Franck toi tu as des infos sur les oui alors alors les les crèmes solaires ça répond directement à une étude qu'on a sorti à Banyuls c'était au mois de mars où là on fait des travaux sur les coraux tropicaux où là il y a effectivement un impact plus direct honnêtement sur les coraux profonds pour l'instant ou coraux froids il y a assez peu de choses sur ces volets-là les principaux travaux ont concerné plutôt ce qui est les boues associées au forage les boues pétrolières et éventuellement le dispersant en fait c'est beaucoup avec la rupture de la plateforme pétrolière BP il y a quelques années où toutes les millions de litres de pétrole échappés dans le golfe du Mexique avaient été en partie pas neutralisés mais en tout cas essayés d'être réglés par énormément de dispersants qui avaient été déposés et on a vu beaucoup d'impact sur les gorgones profondes après sur ces types de polluants pour l'instant il y a très peu d'études qui ont regardé que ce soit des métaux que ce soit des polluants organiques particuliers il n'y a pas grand chose merci vous avez parlé beaucoup d'âge des coraux avec des âges assez respectables pour certaines colonies comment on fait pour dater ces colonies alors il y a différents moyens il y en a un qui est par ce qu'on appelle la sclérochronologie en fait c'est un peu comme les cernes des arbres quand on découpe des branches de coraux on peut aller voir des stris de croissance et en comptant ce nombre de stris on a une estimation des âges puisque certaines espèces forment une bande annuelle une bande par an et puis c'est couplé à d'autres méthodes qui sont plutôt avec des isotopes radioactifs on connait carbone 14 donc il y a d'autres types d'isotopes qui fonctionnent pour des âges des fois plus vieux ou plus récents ça dépend des cas donc voilà en mixant ces types d'approches à propos des débris de coraux les massifs de débris de coraux qu'on voit au niveau du golfe de Gascogne est-ce qu'ils peuvent se réagréger au bout d'un moment pour reformer un récif c'est une des questions à laquelle on voudrait bien répondre justement en essayant de mieux comprendre quelle est la niche de ces coraux est-ce qu'ils sont effectivement toujours capables de vivre dans ces environnements là ou pas et s'ils sont capables de vivre il est probable qu'effectivement ils puissent recoloniser ces environnements là alors avec des pas de temps qui sont ceux de leur croissance donc on parle de décennies voire de siècles alors une question très pratique à ces fameux canyons dans le golfe de Gascogne à quelle distance des côtes à peu près ils sont ? alors c'est autour de 150-200 km c'est la largeur du plateau continental c'est beaucoup plus loin que les canyons de Mitterrandée qui sont eux beaucoup plus proches de la côte d'accord alors une question en lien avec l'acidification est-ce que l'acidification des eaux pourrait conduire à des symbioses avec des bactéries avec un microbiote qui se développe mieux dans ces conditions un peu plus acides je ne vois pas trop comment c'est compliqué les réponses d'acidification de ce qu'on connaît déjà sur les sur les espèces tropicales où il y a eu plus d'études alors déjà suivant ce qu'on regarde on n'a pas les mêmes types de réponses les espèces également vont varier un peu il y a des espèces un peu plus résistantes d'autres un peu plus sensibles après souvent c'est plutôt une rupture de la symbiose qui va intervenir alors on connaît pour les coraux tropicaux le fait que certaines bactéries partent et puis d'autres arrivent mais généralement c'est plutôt des bactéries opportunistes sur du long terme c'est pas forcément hyper bénéfique mais après bon peut-être que sur les espèces profondes on n'aura pas tout à fait les mêmes types de relations mais bon j'ai une réponse avec une question à laquelle on pourra répondre d'ici 3-4 ans probablement ok est-ce que alors le corail est-il considéré à tort comme un super organisme ou pas pour ma part non je dirais que c'est effectivement un super organisme en termes de capacité de créer un nouvel habitat c'est vraiment un organisme c'est pour ça que je citais le terme d'ingénieur qui va être extrêmement important c'est assez impressionnant de voir et notamment ces coraux d'eau froide leur résistance à beaucoup de conditions par exemple quand on les étudie on peut les sortir de l'eau aller observer au microscope des fois ou à la loupe binoculaire des branches pendant plusieurs minutes donc ils ne sont plus dans leur milieu avec une lampe qui chauffe un peu et on les remet dans l'eau et ils redémarrent donc ils ont des capacités pour certains cas en tout cas de résistance qui peuvent être assez phénoménales par rapport à d'autres organismes et puis est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour éviter les impacts sur les récifs de coraux froids profonds au moins au niveau local alors oui je te laisserai peut-être compléter l'ENAIC mais déjà les premières choses celles qui sont les plus évidentes c'est sur tout ce qui est déchet si on arrête d'en jeter et si on coupe le flux de déchets qui va à la mer on va réduire quand même ostensiblement cette problématique là alors on parlait aussi d'autres types de pollution donc ça c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles n'importe qui n'importe quel citoyen peut agir en changeant ses pratiques en faisant plus attention après il y a d'autres phénomènes où là ça va être sur du plus long terme mais là je laisse peut-être l'ENAIC donc effectivement sur le macro déchet c'est le comportement de chacun d'entre nous y compris dans le golfe de Gascogne là où on voit les maximums de déchets c'est généralement plutôt au large des grands fleuves donc il est probable que tout ce qu'on jette à terre même très loin de la mer on finit par le retrouver y compris dans les canyons à quelques centaines de kilomètres de la côte donc ça c'est chacun d'entre nous qui peut agir sur la pêche il y a une comme l'a mentionné Franck il y a maintenant une interdiction de chalutage à partir de 800 mètres donc effectivement ça peut protéger certains des récifs il y a ces sites Natura 2000 également qui ont été mis en place et qui peuvent aider à la préservation des récifs sur le réchauffement climatique là par contre on est sur des solutions qui vont être beaucoup plus compliquées et longues à mettre en oeuvre j'imagine oui c'est sûr il y a une question liée à la reproduction mais je suppose que ça va être un des objectifs de recherche du programme Art Deco c'est est-ce que le changement de température va avoir un impact sur la reproduction de ces coraux on sait que ça peut être le cas sur les coraux des récifs tropicaux est-ce que c'est le cas pour les coraux froids aussi ? alors effectivement c'est une des... Franck tu voulais... non non c'est ce qu'on va voir pour l'instant on a déjà très peu d'éléments sur la reproduction de ces espèces profondes il doit y avoir pour l'Ophelia Pertusa qui est l'espèce la plus étudiée il doit y avoir quatre publications scientifiques qui traitent vraiment de ces sujets là donc vous voyez on part d'assez loin avec peut-être un exemple en Norvège un exemple au niveau de l'Irlande un autre dans le golfe du Mexique et un dans le sud-atlantique et à chaque fois il y a des choses des dynamiques qui sont un petit peu différentes il y a des points communs mais les périodes par exemple de reproduction c'est une espèce qui est assez saisonnière et elles ne sont pas les mêmes donc quels sont les moteurs qui déclenchent la reproduction déjà on ne le connait pas encore très bien et après comment tout ça peut être perturbé par notamment le réchauffement climatique c'est vraiment ça ce qu'on va pouvoir aller caractériser avec la NR ok une dernière question peut-être il y a un internaute qui nous demande s'il y a des ouvrages de référence notamment sur toute la partie biologie la première partie de la conférence sur la biologie et l'habitat des coraux d'eau froide est-ce que vous pouvez donner quelques références ou est-ce que les internautes peuvent rechercher alors il y a un ouvrage que peut-être dont tu as parlé Franck qui est sorti récemment sur l'éco-roi-méditerranée qui fait un point assez large qui est assez accessible oui oui alors j'essaye de retrouver le titre exact je dois l'avoir quelque part sous la main donc c'est alors évidemment c'est que des ouvrages en anglais mais ça doit être Méditerranée de Coldwater Corals je crois il faut que je vérifie ça où est-ce que je l'ai dit on pourra peut-être poster une liste oui peut-être ça sera plus simple sur le site je crois que c'est Past, Present and Future of Méditerranéan Coldwater Corals voilà ok puis on pourrait venir aussi à Ossanopolis d'ici quelques temps pour voir suivre des nouvelles du programme Art Deco voir peut-être les coraux dans un caisson qui sera installé dans l'exposition à Blizzbox derrière nous alors c'est pas pour tout de suite même si on rouvre au public le 21 mai il faudra attendre que les caissons soient construits développés testés et puis pour qu'ils puissent héberger les premiers animaux d'ici quelques mois on l'espère voilà écoutez je veux remercier Lénaïc Franck pour cette conférence vraiment très intéressante il me reste à vous présenter la prochaine conférence c'est dans 15 jours environ mardi 25 mai à 20h30 qui sera dédiée au rift est africain l'endroit rêvé pour comprendre la formation des océans et cette conférence sera présentée par Gilles Chazot qui est professeur au laboratoire géosciences océans de l'IUM à Brest voilà je vous remercie bonne soirée à tous merci à vous non à je vous remercie je puis vis